Musique Pour l'instant j'en ai fait un. Alors reste combien à faire ? Quatre, trois. T'es sûre ? Sûre. Grégoire prépare la table du déjeuner pour sa famille. A côté de lui son papa, Olivier, au fourneau. Dans le salon, ses frères et sœurs. Un, deux, trois, en chef. Une famille comme une autre. A une différence près, le père est diacre permanent pour le diocèse d'Arras dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette mission ne semble pas déranger Grégoire, même lorsque son papa n'est plus à côté de lui pendant la messe. Non, ça ne change rien. Sauf que du coup il part avant nous pour préparer les hosties et tout ça. Et il est à la maison après nous. C'est-à-dire, nous on est en premier et lui il arrive après. Allez, une deuxième royalty de plomb. Allez, c'est bon. Retourne-le comme je te l'ai dit. On est attentifs, Angélique et moi, à essayer de partager les temps où je suis dans le cœur et les temps où je suis dans l'Assemblée. Parce que les enfants de toute façon ont besoin qu'on soit avec eux de temps en temps. On est en permanence en train d'essayer d'ajuster l'engagement diaconal et la vie de famille. C'est un équilibre qui est dur à trouver. D'abord parce que le diaconat c'est exigeant. Parce qu'à chaque sollicitation, j'ai toujours le rappel de me dire, attention, t'es quand même encore père de famille et que tes enfants ont besoin de toi. Parmi les quatre frères et sœurs, Jeanne, 15 ans, l'aînée. Elle se souvient bien de l'ordination de son père, il y a trois ans. Ça a fait bizarre au départ parce que j'étais déjà grande quand il a été ordonné. Et c'est vrai que du coup, qu'il ne soit plus avec nous, mais avec les autres prêtres. Mais bon, après on s'habitue. Bon, allez. Attends. Go. Je suis beaucoup plus attentif à mes enfants. Je suis plus attentif aux ressentis, à dire les choses, à dire les émotions, à dire que je les aime, que quand je ne les vois pas, ils me manquent. Papa ? Allez, fais ça, je prends, j'ai bien. On en plaisante en ce moment le mariage de mes enfants, où la grande question c'est est-ce que je serai dans le cœur ou est-ce que je serai dans l'assemblée ? Ça c'est le grand débat qui se coud la famille en ce moment. Pour le masculin, il prend des responsabilités logiques que l'un d'un d'un. Déjà, tu divises par dix, c'est ce que tu veux. Pour Olivier, la formation au diaconat qu'il a suivie avec sa femme pendant six ans les a rapprochés. Et c'est toute la vie de famille qui en profite. On n'a jamais été aussi soudés que depuis qu'on est entrés en formation. Et donc, le fait que les enfants nous voient très soudés, ça transpire vers eux en fait. Ça transparaît vers eux. Ça infuse vers eux. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais du coup, les enfants sentent que leurs parents s'entendent bien, qu'ils sont unis l'un à l'autre. Et je pense que ça doit leur donner confiance. Ça leur donne envie d'aller vers l'avant. C'est le foyer en fait qui a progressé. Les enfants comme nous. Des moments tous ensemble qui sont primordiaux pour garder un équilibre. Comme ce jour-là, sur la côte d'Opal, la promenade s'est faite en famille. Comment hiérarchiser les priorités de devoir du diacre permanent, du diacre marié ? Je pense que c'est déjà de se rappeler qu'il est époux, qu'il est père de famille. Il est baptisé époux, père de famille. C'est la famille. Si j'ai promis à mon fils, à ma fille, d'être là le soir de son anniversaire, eh bien la réunion avec le curé, elle attendra. Le diaconat, ce n'est pas l'accumulation de choses que l'on fait. Le diaconat, c'est le sacrement qui fait de celui qui l'a reçu, qu'il devient serviteur comme Jésus. Mais c'est une unification de tout son être. Je crois que l'ordination du papa enrichit la vie spirituelle de toute la famille parce que c'est un signe concret de la proximité de Dieu. Je pense aux enfants. Le sacrement, c'est toujours un peu théorique. Mais là, ils se rendent compte que le père a reçu de l'Église une mission particulière et qu'il s'investit et qu'il y trouve de la joie, etc. Donc quand Dieu appelle, il donne toujours la force de répondre. Les enfants, l'épouse, voient, voient l'engagement de leur père. Ils voient qu'il est obligé, je ne sais pas quoi, d'assister à une réunion. Eh bien ce soir, il n'est pas là. Ils voient, etc. Bon, donc ça, c'est la première chose. Et du coup, au sein de sa famille, il devient témoin. Mais papa, qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi tu n'es pas là ? Mais c'est quoi être diarque ? Mais etc., etc. Bien sûr, à ce moment-là, la maman peut répondre. Mais plus encore, c'est une exigence supplémentaire pour le père. L'exigence d'être témoin de ce service, de cette figure de Jésus serviteur qu'il a endossée par l'appel particulier et par l'ordination. J'ai envie de dire que l'exercice du ministère diaconal par un père de famille, dans la famille, ça ne change rien du tout et ça change tout. Ça ne change rien du tout parce qu'il reste père de famille. Il reste époux de l'épouse. Donc ça ne change rien. Mais ça change tout parce que désormais, c'est vécu autrement. C'est vécu différemment. Et encore une fois, ce n'est pas vécu parce qu'il fait des choses en plus, mais c'est parce que son être se trouve être transformé. Et du coup, il y a comme un rayonnement indirect, perceptible. Et ça, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501